J'avais pas la sensation de rêver, j'avais la sensation de me battre pour des choses qui avaient dû être normal et qui n'était pas normal et ça a été mon premier moteur dans la lutte. Moi j'ai un historique assez noir donc je vais dans le noir, dans la colère, c'est mon premier moteur. C'est compliqué pour moi même de travailler sur l'idée de rêve parce qu'on devrait pas se battre pour ça, c'est pas des rêves, c'est ce qui devrait être normal et même là je suis l'indignée. J'ai vu mon indignation, j'ai vu ma colère. J'ai vu les gens d'en bas, j'ai vu les gens avec qui j'habite en partie pendant 15 ans et chez lesquels il y a une fraternité, il y a une humanité avec un grand H. Les petites gens comme disent ceux qui nous guillardent les gens d'en bas, mais c'est le plus beau. Les gilets jaunes c'est une bouffée d'espoir, il y a une telle énergie, il y a une telle positivité. Les gens ils sont tellement beaux dans leur diversité et voilà, les gilets jaunes c'est beau. Les mondes idéales c'est un monde qui justement ne peut pas s'indigner, on veut avoir effectivement des désaccords, mais tout est fait au consensus, tout le monde est d'accord pour ce qui se passe, il n'y a pas un type qui va abder, qui va se mettre à profiter des autres au motif qu'il a des facilités pour faire ceci ou cela. Du coup pour moi le monde idéal c'est des micro-communités. Je pense que l'échelle de la tribu c'est ce que l'homme sait gérer mieux et quand on est trop grand, on n'arrive plus à faire attention aux petits d'entre nous. Dans les tribus, le déficient mental il a sa place autant que le plus, ils ont une fonction et ils sont importants pour l'équilibre de la tribu. Et dès qu'on grandit, ces gens-là, pour se faciliter la vie, pour être rentable, pour le travail, pour toutes ces merdes, on nous enferme, on nous parpe ensemble et on perd toute la richesse qu'ils ont à nous apporter. Et un monde idéal, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus de l'indignation. C'est pas qu'il n'y a plus d'injustice parce que contre ça la nature et les merdes qu'on a fait avec le climat vont nous attendre au tournoi, mais au moins on sait affronter ça tous ensemble et on s'indigne plus de la merde dans laquelle on voit certains d'entre nous.